hello les jardiniers comment allez vous je faisais un petit tour du jardin ce matin j'ai commencé à je vais vous faire voir ça après j'ai commencé à mettre du brf sur les massifs du haut mais bon avant de vous montrer tout ça je vous montre un petit peu l'évolution de la grande butte donc la grande butte il ya plein de petits trucs qui commencent à sortir donc rappelez-vous l'année dernière j'avais mis des pommes de terre sur tout le tour de la butte j'avais tout récolté et j'en avais laissé pas mal des petites du coup tout repart j'ai les fèves qui commencent à sortir aussi là j'en ai mis tout le long j'avais eu peur j'ai eu peur que les les rats aux pieds les mangent en fait ça a l'air d'aller pour l'instant on va voir si les oiseaux ne mangent pas parce que là j'ai un gros trou enfin on va voir l'évolution de l'adulte j'ai planté aussi c'est encore petite les artemisia aneuma qui normalement à hauteur adulte atteignent à peu près 1 mètre 80 je pense 1 mètre 50 1 mètre 80 donc mélanger aux fèves on voit c'est le tout début de la saison pour la butte j'ai arrêté ici toujours les patates qui repousse ça repousse tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps donc au départ je voulais mettre mes nouvelles semences de patates ici et recouvrir d'une bonne hauteur de foin un peu comme fait le potager du bienheureux et bomba cela repousse tout le temps donc je préfère les laisser se développer se multiplie de plus en plus donc après je pense pour avoir une autonomie en patates sans en planter ce sera carrément mieux là la petite fontaine dans les patates là j'avais planté deux petits force ici à pour faire une petite entrée un peu un effet d'entrée c'est plus de l'autre côté qu'on le ça commence à être sympa j'ai fait ça il n'y a pas longtemps en gros voilà ça ça c'est comme ça voilà ça fera une petite porte pour accéder à la partie là bas mon lab pareil ça reste sauvage en jeu je laisse les patates évoluer avec les grandes sigues voilà j'avais ça fait des années que je les traîne des années quoi cela faire 15 ans qu'ils étaient en pot et je les ai plantés l'année dernière draconculus vulgaris ça doit être ça je pense j'ai un peu perdu de la botanique avant j'étais hyper passionné par pas mal de plantes j'apprenais beaucoup au niveau de la botanique et puis j'ai un peu stoppé un moment et puis bah mon problème c'est qu'on oublie tout donc donc voilà là alors rappelez vous pour ceux qui connaissent pas encore ceux qui viennent d'arriver ici c'était les trois massifs qui sont en gros les plus chauds l'été ça crame donc ils ont eu une évolution très lente quoique assez courte aussi je pense on va voir donc on va aller voir sur le gros plutôt donc donc là donc on était sur j'avais apporté une grosse dose de feuilles de de fruitiers et de tous les arbres de la du coin cet hiver ça a totalement été décomposé les feuilles il y en a presque plus j'avais mis du bois mais sous forme de deux petits bâtons bâtonnet quoi comme ça un peu ça a disparu et le foin était encore là et sous forme par contre voilà il reste des petites boules comme ça alors moi ce que j'ai fait j'ai et je me suis longtemps tâté je me suis longtemps tâté est-ce que je mets un coup de grelinette ou pas et à un moment j'ai dit je vais le faire léger donc j'ai juste planté la grelinette un petit à coup juste pour aérer le sol et ensuite j'ai j'ai fait la grelinette et j'ai fait une rotation je vous ferai voir qui m'a cassé la croûte de foin et du coup après j'ai apporté le bois broyé de fruitier aussi de poirier de premier et là dessus j'apporterai je pense parce que là du coup j'ai beaucoup de carbone depuis depuis l'automne j'apporte que du carbone donc quoi que les feuilles de fruitier sont à 50% azoté et carboné donc j'apporte de l'azote quand même mais je pense que sur le BRF comme le BRF apparemment crée une fin d'azote assez rapidement je vais apporter la première tombe de pelouse donc sur une épaisseur de pas plus de 5 cm voilà ce qui me permettra d'avoir un début de paillage assez intéressant pour le printemps donc j'ai fait ces trois massifs là après je vais attaquer cela alors là c'est trop marrant parce que les framboisiers enfin avant qu'ils sortent et qu'ils étouffent tout au niveau lumière j'ai plein de salade qui arrive c'est tout là depuis deux années c'est tout le temps comme ça quoi il se débrouille totalement celui-là et celui-là il a jamais été comment dire j'ai jamais repassé la grelinette dedans mais cette partie-là est à l'ombre à partir de 4 heures de l'après-midi donc je pense que c'est un peu ça qui explique le truc là j'avais mis l'année dernière j'avais mis tous les bois séchés de comment ça s'appelait ces trucs là les salades de nos ancêtres là l'ancêtre de la salade quoi j'avais tout mis les bois et vachement intéressant aussi plein de semis vraiment un petit massif qui va commencer là j'avais mis les groseillers mais je pense que je vais les déplacer parce qu'ils poussent pas beaucoup les absinthes ça redémarre tranquillou les cardons n'en parlons pas je crois que là ça sent l'invasion de cardons je vais vous faire voir un truc alors ouais là j'en avais planté j'en avais planté aussi la première année vous avez pas poussé d'un poil et là ça y est il se développe et je vais vous faire voir un truc de ouf j'avais jeté les fleurs séchées de cardons je les avais jetés ici pour faire un peu un paillage et j'ai plein de cardons qui poussent donc la prochaine fois je le referai pas parce que je vais essayer de que le cardon se développe pas partout quand même parce que ça devient assez gros et bon c'est bien je pourrais faire une forêt de cardons mais c'est pas le but quand même là bah du coup on va parler des artichauts là c'était des petits artichauts rouges vous savez le rouge du sud là comme on appelle ça celui qu'on peut manger nature c'est mon préféré celui-là et je sais pas si vous avez remarqué vous mais on le trouve plus du tout en vente depuis les deux sécheresses qu'il y a eu là il y a les artichauts c'est vraiment il y a les gros là qui sont pas bons quoi qui sont franchement pas bons quoi qu'ils ont je sais pas c'est quoi ces espèces là mais alors ceux là les rouges là ils ont un goût ils sont tout petit en rouge ils ont un goût d'huile d'olive c'est de la bombe au niveau gustatif par rapport aux autres quoi franchement depuis que j'ai goûté ceux là les autres j'en raffole plus de trop voilà c'est les autres que j'ai depuis longtemps aussi là c'était un papy quand j'habitais en Bretagne qui m'avait donné des pieds et il est pas mal en goût mais je l'aime point aussi enfin je le mange quand même mais il existe un cardon à épines qu'on voit souvent sur les ronds-points enfin par chez moi et il paraît qu'il fait des fleurs bien plus gustatif que ce cardon blanc donc je vais peut-être le tester et comme il est à épines je pense que je vais le mettre à près d'un petit passage d'animaux qui viennent m'embêter mon potager bon même temps ils ont rien à trouver ailleurs qui viennent là bon bah voilà bon bah j'espère que j'ai pas heurté beaucoup de monde à ma dernière vidéo parce que j'ai j'ai senti que je sais pas bon ça va j'ai été réconforté il y en a qui ça a fait rire vous savez c'était de l'humour c'était pas c'était pas bah je sais pas je suis quelqu'un de qui adore l'humour apparemment ça plaît pas à tout le monde enfin du coup je voulais faire un peu plus sérieux ce matin et je pense je vais faire un peu plus sérieux tout le temps du coup parce que l'humour c'est pas trop un truc qui marche sur le net apparemment bah sauf pour les débiles qui font 3 milliards de vues quoi enfin voilà bah je vous dis à plus tard les jardiniers amusez vous bien au jardin moi je vais continuer à BRF et mes massifs bonne journée